Musique Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour mon tout premier 18e passage de On Demande qu'à... Henri ! Alors, tout le monde, je suppose, se souvient de Rikita. En tout cas, pour le jury, je n'ai pas d'inquiétude. Et pour les plus jeunes du public, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous allez voir, les premières notes, vous allez tout de suite entendre. Rikita, j'enlis fleur de Jean-Va, viens danser, viens donner des baisers. Là, là, dans les yeux, mon sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Quand j'ai reçu le sujet, je me suis vraiment posé une question existentielle. Peut-on rire de tout ? Parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, Jérémy, Georgette Plana est décédé à 95 ans d'une terrible maladie, la vieillesse, puisque, vous le savez, on en meurt. Et en parcourant la biographie de Georgette Plana, que moi, personnellement, je connais depuis l'enfance et que j'aime vraiment beaucoup, je me suis rendu compte que la mission allait être difficile, parce qu'en effet, c'est une femme qui a été très heureuse, qui a plutôt bien réussi sa carrière, tout s'est bien passé, elle avait un mari qui l'aimait beaucoup. Et donc, au fond, vous le savez, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, j'ai décidé d'explorer l'axe le plus important de l'œuvre de Georgette Plana, La Place de la Femme dans sa discographie, qui s'organise autour de deux grands accents importants. Le premier, la femme victime, ou la femme pigeon, et enfin, la deuxième, la femme de mauvaise vie. Tout d'abord, la femme victime. Donc, ça, c'est par exemple, dans ses chansons, le dénicheur, ce sont des femmes qui rencontrent un garçon à une fête, et tout, ils se fréquentent, bam, 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 tout va bien. Au bout d'un moment, ils se fréquentent un peu plus, un mois après, la jeune fille va trouver le garçon, elle dit, écoute, ça y est, j'ai une super nouvelle, tu vas être papa. Le garçon, qui à ce moment-là se souvient qu'en fait, il est aussi papa déjà, il dit, c'est génial, je vais vite chercher des allumettes pour fêter ça. Il ne revient pas, elle attend, elle attend, elle attend. Bon, au bout d'un moment, le bébé arrive. Comme à l'époque, il n'y avait pas de psychothéraphe, elle reproduit la situation, il se reproduit en même temps, et donc, elle se retrouve avec un paquet de bébés qui ont tous comme point commun, des pères absents, donc. Elle est seule, elle travaille à la mine, elle se tape une cirrhose du foie, des pneumonies, le soir, elle se prostitue, les gosses restent tout seuls, c'est horrible. C'est notamment cette très belle chanson, Les Roses Blanches, et que Georges était reprise en 1951, mais qui a aussi été chantée par Tino Rossi, qui est mort aussi. Le deuxième axe, c'est la femme de mauvaise vie, qui représente le plus gros répertoire dans la chanson de Georgette Plana, et on pourrait même dire, pour reprendre une expression qu'on aime beaucoup dans l'émission, un véritable lâcher de salope. Et j'ajouterais une nuance, véritable lâcher de salope, et pour véritable lâcher de pigeon. En effet, ce sont des femmes de mauvaise vie, donc ils plument des hommes riches, la plupart du temps moches, c'est pour ça qu'ils s'attachent à ces femmes qui sont belles. En Belgique, je ne sais pas comment on dit ici, mais en Belgique, pour un homme ruiné par une femme, on dit, il a traqué son slip. Notons d'ailleurs que Georgette Plana a eu une très grosse influence sur le rap, notamment avec cet extrait de Diams, dans Confessions nocturnes. Donc Diams qui défend sa copine qui a été trompée par son copain, qui est avec une fille un peu de mauvaise vie, et elle lui dit, mais ferme ta gueule toi aussi, si tu veux parler s'il te plaît, rapis-toi, t'as pas honte de toi, prends ton string et casse-toi, les filles comme toi, ça ne mérite pas plus qu'un bout de trottoir. Il y a aussi dans l'oeuvre de Georgette Plana des chansons un peu plus étonnantes, de véritables daubes comme par exemple les paroles du Christ, ou réussis toi aussi mon fils, mais une chanson étonnante, et je voulais la souligner, La fille du Bédouin, qui date de 1969, qui est une chanson un petit peu triviale, et qui raconte ceci donc, La fille du Bédouin, suivait nuit et jour, cette caravane, elle connut tour à tour, les trois mille Bédouins dans la caravane. C'est une chanson peut-être à mettre en parallèle avec celle de Gainsbourg, à la même époque, Je t'aime, moi non plus, ou encore des chansons de Michel Sardou, J'ai envie de violer des femmes. Voilà, il y a beaucoup d'exemples dans la chanson française. Maintenant que je vous ai donné les clés de lecture de l'œuvre de Georgette, nous allons chanter ensemble un court extrait, donc de Riquita, Musique ! Riquita, jolie sœur de Java, Viens danser, viens donner des baisers, Et tes grands yeux, l'amoureux, passant le sel, Ton doux chants, émouvant, nous appelle, Riquita, jolie rêve d'amour, On voudrait te garder pour toujours Pa 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 Soin ! Merci ! Elle nous avait manqué Zidani et elle était de retour pour son 18ème passage Hommage à Georgette Plana Et bien si avec ça on n'a pas récupéré tous les téléspectateurs de France 3 et de Vivolta Je ne les connais pas ! Bravo Zidani ! Bonne nouvelle Zidani puisqu'on va enfin pouvoir vous voir à Paris à la Comédie des boulevards dans votre spectacle La rentrée d'Arlette c'est les mardis et mercredis à 21h30 et ça commence début avril par là ? Le 2 avril Le 2 avril Zidani à Paris c'est la bonne nouvelle à la Comédie des boulevards Allez on découvre les notes Jean-Marie Bigard quelle est votre note ? 20 ! Merci ! Ah ouais ! Je vous expliquerai pourquoi Eric Méteillé 17 ! C'est bien réussi ! On a un public très 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 âgé il faut se le dire Si vous commencez à faire ou sur des 17 on ne comprend plus rien ! Ça n'a plus de sens ! Catherine Barma votre note ! Et enfin Jean-Ben Guigui ! 20 ! Allez Jean ! Allez ! Allez Jean ! Alors on va commencer par les 20 ! Allez-y ! Jean-Marie allez-y ! Il y a une note 20 c'est quand on est complètement satisfait du passage, le traitement du thème ! Il faut absolument mettre 20 à cette jeune fille parce que tu es formidable ! C'est magnifique ! Je ne vois pas pourquoi s'il y a un 20 pourquoi je ne l'utiliserai pas pour toi dès maintenant ! Je te donne avec joie 20 ! Et ben voilà ! 20 c'est la note de Jean-Ben Guigui également ! Ben oui exactement comme Jean-Marie je ne vois pas pourquoi ne pas mettre 20 ! C'est un sujet difficile à traiter, elle le fait parfaitement ! Et elle est une actrice formidable, elle est une chanteuse rare ! Elle est en même temps, elle est animatrice, elle sait faire, elle a un contact avec le public qui est incroyable ! Comment fermer ? Moi je suis fan de cette fille de toute façon je le reconnais tout l'entend ! A chaque fois je suis entre rire et larmes tellement je trouve ce talent rare et exceptionnel et je veux le saluer par un 20 ! Voilà ! Ben voilà ! Tu es d'accord hein ! Tu es d'accord Jean ! Tu es d'accord pour le coup qu'on a presque un peu honte de nos collègues ! Il faut le dire ! Je suis curieux ! Je suis curieux de les entendre ! Alors là on a des très bonnes explications ! Mais si on nous laisse la possibilité de le faire ! Allez-y les amis la parole est à vous ! Qui commence ? Allez qui se justifie en premier ? Ah non mais Zidani elle sait combien je l'aime ! Le nombre de fois que je lui ai mis 18, 19 et 20 ! Et je l'aime toujours autant ! Après c'est pas elle qui a choisi ! Là c'est formidable ce qu'elle fait ! Mais j'ai pas ce truc qui fait que j'ai cette joie monumentale par le choix du sujet ! Je la connais tellement ! Elle est exceptionnelle ! C'est Jean-Marie c'est Jean-Marie qui vous a pas plu ! Voilà ! Toi Jean-Marie tu la découvres aujourd'hui c'est normal ! Mais nous si tu veux on lui a mis plein de vin ! Alors on le sait ! On lui a dit qu'elle était exceptionnelle ! Mais là moi si tu veux ! J'aime bien plein de vin moi aussi ! 5 minutes de Georgette Plana ! Avec modération bien sûr ! 5 minutes de Georgette Plana ! Même très bien traité ! Ça ne m'emmène pas au 7ème ciel ! Voilà c'est tout ! Eric Metteyer pourquoi ce 17 ? Pour un peu pour les mêmes raisons ! C'est vrai que je suis un fan et je suis pas le seul ! Non mais parce que nous on l'a vu ! Là tout d'un coup ! Non mais parce que vous l'avez vu donc ! Il est pas bien traité le sketch ! Elle l'a déjà fait plein de fois ! Pour moi elle devrait être hors concours ! Ah bah non on en a besoin ! Elle va être dans le prime ! C'est quelqu'un ! C'est une bouteille ! Je l'ouvre ! J'ai dit tiens c'est une année un peu moins goûteuse ! Merci en tout cas Zidani pour ce joli sketch ! Qui a plu à la plupart on va dire de notre jury ! Parce que les notes sont quand même très très bonnes ! On fait le total des notes ! On y va ! C'est parti let's go ! Allons-y ! 73 points ! Alors ! Alors ! Le public qui a fait des ouhs sur les 16 et sur les 17 ! Combien a-t-il mis pour ce nouveau sketch ? C'est parti !